Meghan Markle a été qualifiée de sauveur de la famille royale par un commentateur qui a affirmé que la monarchie était dans un état un peu désolé sans elle. Le commentateur Garrett McLean a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex étaient un modèle de modernisation de la famille royale, car il a averti que la fin du règne de la reine conduirait à une réévaluation radicale de l'entreprise. Écrivant pour Newsweek, M. McLean a déclaré, « Dans ces circonstances, une pensée audacieuse comme celle de Harry et Meghan pourrait faire la différence entre la Grande-Bretagne devenant une république et le maintien d'une monarchie allégée de style Scandi. » En d'autres termes, les contribuables britanniques ont soutenu la monarchie pendant mille ans, alors pourquoi ne pas laisser Netflix un peu ? Dites-le doucement, chuchotez-le, si vous voulez, mais la vérité est la suivante, Meghan n'est pas l'ennemi juré des Windsors mais plutôt leur sauveur. Parce que sans elle, ils sont un peu dans un triste état, comment témoigne la présence des soi-disant sept magnifiques sur le célèbre balcon du palais de Buckingham à la fin de la parade du Jubilé ? Point la finale du Jubilé de Platine a vu la reine sortir aux côtés du prince Charles, Camilla, du prince William, de Kate, du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis. Monsieur McLean a ajouté, trois retraités, trois moins de dix ans, et William et Kate. À peine l'équipe d'Angleterre de la Coupe du Monde en 1966, n'est-ce pas ? Le commentateur a également insisté sur le fait que le Jubilé de Platine était une occasion manquée pour la famille royale de tendre la main à Meghan et au prince Harry. Les Sossacks ont voyagé de la Californie au Royaume-Uni pour le week-end férié de célébration. La visite a eu lieu un peu plus de deux ans après leur départ de la famille royale pour une nouvelle vie aux États-Unis. Cela est également arrivé un an après leur interview d'Oprah Vinfrey qui les a vus faire une série d'affirmations explosives sur la monarchie. Harry et Meghan sont sortis avec les Windsors pour le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Mais ils étaient absents de beaucoup d'autres festivités pendant les quatre jours. Et leur siège relégué au service était un signe de leur changement de stature royale. Les Sossacks étaient au deuxième rang derrière la famille royale en activité, tandis que Charles, Camilla, le prince William et Kate étaient loin de l'autre côté de l'allée. Il n'y avait aucune interaction évidente montrée sur la caméra de télévision entre Harry et son frère aîné, qui ont longtemps fait face à une rupture, ni avec son père avec qui il a également une relation troublée, ou entre Meghan et Kate. Les Sossacks ont choisi de ne pas assister à une réception Guild Hall après le service avec les autres membres de la famille royale. Et ils se seraient déjà envolés pour les États-Unis avant le coup d'envoi de la finale du concours dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501